Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette intégrale, et tu vois que ça va être un exercice de résolution d'intégrale de fonctions trigonométriques, et on va faire ça étape par étape. D'abord, on a sin³θ. Ce n'est pas évident de trouver la primitive de ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire apparaître une combinaison de sin et de cosinus pour avoir une fonction et sa dérivée. Donc on peut réécrire ça d'abord comme le produit de sinθ par sin²θ, et on sait que sin²θ, c'est la même chose que 1-cos²θ. Donc on va écrire ça, sinθ1-cos²θ. On distribue sinθ, et on a sinθ-sinθcos²θ. Alors là, on a une expression plus facile à intégrer, même si elle a l'air plus compliquée, parce que la primitive de sinθ, c'est facile, et pareil, la primitive de ce produit, c'est facile, puisqu'on a ici la dérivée de cosθ, et donc on sait que cette primitive, c'est cos³θ sur 3. Mais on va garder ça pour un petit peu plus tard. On va d'abord réécrire tous ces termes, de façon à pouvoir trouver leur primitive plus facilement. Donc ensuite, on a plus cos²θ. Alors, c'est aussi une identité trigonométrique, et on sait que c'est la même chose que 1 demi fois 1 plus cos²θ. Donc on distribue 1 demi, on a plus plus 1 demi plus 1 demi cos²θ. Et ensuite, à partir de là, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes pour trouver la primitive de ça, donc je vais réécrire ça à la suite. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. On a toujours ça fois dθ, et donc c'est notre intégrale de 0 à 2π. Et maintenant, eh bien, la primitive de tout ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, la primitive de sin³θ, eh bien, c'est moins cos³θ. Moins cos³θ, tu peux vérifier ça, hein. La dérivée de cos³θ, c'est moins sin³θ, les signes moins s'annulent, et on a bien sin³θ. Ensuite, ici, on a la dérivée de cos³θ, d'accord ? C'est moins sin³θ, donc on sait que la primitive de ce produit, eh bien, c'est plus cos³θθ sur 3. Ensuite, la primitive de 1,5 par rapport à θ, eh bien, c'est plus 1,5θ. Ensuite, on aimerait bien ici avoir la dérivée de 2θ, devant, ici. Donc on aimerait bien avoir un 2, mais il faut aussi qu'on divise par 2, dans ce cas, pour ne pas que ça change la valeur de ce terme-là, d'accord ? Donc, on multiplie par 2, et on doit aussi diviser par 2, donc ce 2-là se transforme en 4. Ici, on a 1,4 fois 2, c'est 2,4, c'est bien la même chose qu'1,5, on n'a rien changé. Mais maintenant, on sait que la primitive de 2 cos²θ, eh bien, c'est sin²θ, et puis, c'est sin²θ, hein, et puis on a ce 1,4 devant, donc on a plus 1,4 fois sinus de 2θ. Ensuite, la primitive de cosθ, eh bien, c'est sinθ, on a donc moins 4 sinθ. Ensuite, alors, on peut prendre ça de deux façons différentes. Par exemple, on peut dire que la dérivée de sinusθ, c'est cosθ, donc la primitive de ça, eh bien, c'est plus 4 fois sin²θ sur 2. Alors, au lieu d'écrire sur 2, eh bien, on peut directement diviser 4 par 2, ici, donc on a 2, on va avoir ici 2 sin²θ, et tu peux vérifier ça, tu peux calculer la dérivée de ce terme-là. D'abord, la dérivée de sin²θ, eh bien, c'est 2 cosθ sinθ, puis on a 2 fois ça, donc c'est bien ce qu'on a ici, 4 cosθ sinθ. Et enfin, on a ce dernier terme, donc la dérivée de sinθ, c'est cosθ, donc avec la même idée que pour ce terme-là, on a la primitive de ce terme, qui est moins sin³θ sur 3. Et on prend cette primitive entre 0 et 2π. Alors, d'abord, quand θ vaut 2π, on va faire ça en blanc, donc d'abord, quand θ vaut 2π, eh bien, cosinus de 2π, on sait que c'est 1, sinus de 2π, c'est 0, et sinus de 4π, c'est 0. Donc à partir de là, on a moins 1, plus 1 tiers, 1 demi fois 2π, c'est plus π, et ensuite, ici, 0, 0, 0 et 0. Donc voilà, ça, c'est cette expression, quand θ vaut 2π, et ensuite, cette expression, quand θ vaut 0, quand θ vaut 0, cosinus de 0, eh bien, c'est aussi 1. Sinus de 0, c'est 0, donc on a moins 1, plus 1 tiers, et ensuite, le reste, 1 demi fois 0, c'est 0, et le reste va être 0 aussi, donc on s'arrête là. Maintenant, on simplifie tout ça. On a moins 1, plus 1 tiers, plus π, moins par moins, plus, donc plus 1, moins 1 tiers, et là, je crois qu'on mérite à nouveau un roulement de tambour. Moins 1, plus 1, ça s'annule, plus 1 tiers, moins 1 tiers, ça s'annule aussi, et il nous reste π, exactement comme avec le théorème de Stokes.